Salut, vous vous rappelez la DTM, la Deep Transmeditation, la méditation profonde trans, qui permettait d'accéder aux annales akashiques, aux annales akashiques, au docteur révérend, je crois, Douglas James Quattel, dans sa série Mystères des Écritures, nous avons là les armes anciennes et les vaisseaux, armes et vaisseaux anciens. Donc, la série Mystères des Écritures s'intéresse à propos de la Bible, de la Bac Vagita et d'autres textes religieux. C'est à propos de certains passages les plus débattus et étonnants qui sont examinés pour clarifier leur signification. Et l'intention de cette série n'est pas de faire du prosélytisme, mais de donner des interprétations avancées et des compréhensions améliorées de chaque passage pour lesquels ils auront de l'intérêt. Donc, amusez-vous bien. On va s'intéresser aujourd'hui au Mahabharata, au Vimana et aux anciennes armes. Il y a une ancienne mention du texte Mahabharata, à propos d'un projectile simple, unique, chargé de tout le pouvoir de l'univers. Une colonne incandescente de fumée et de flammes, aussi lumineuse que mille soleils, s'est élevée dans sa splendeur complète. Une explosion perpendiculaire avec ces nuages de fumée suivants. Le nuage de fumée jaillissant après cette explosion s'est formé en cercle, en expansion. Comme l'ouverture d'un parasol géant. C'était une arme inconnue, un éclair ironique, un message gigantesque de mort. Est-ce que cette phrase est en train de décrire une ancienne explosion atomique ? C'est la question posée au révérend, au docteur Cottrell. qui répond à une explosion d'une bombe pas atomique. S'il vous plaît, décrivez-nous les circonstances et les raisons pour l'utilisation des armes, tel qu'il a été décrit plus haut. C'était des projectiles explosifs entre des armées en opposition, l'une contre l'autre. Comme lors de tous les terrains de bataille, on peut voir. Le but étant de balancer des projectiles explosifs sur l'ennemi, afin de le brûler. En tout cas, d'user de la force explosive. Là, ça décrit des mises à feu depuis un camp, la protection d'un camp, en direction de l'autre camp ennemi. Avec plus ou moins la certitude de la victoire, la réussite du plan. Question, d'où est-ce que les anciens ont eu le savoir pour développer ces armes ? C'est la force créative de l'esprit, de là où toutes les inventions viennent, pas interdimensionnelles, et parfois des êtres ou des sources extraterrestres. Rappelez-vous que ces inventions ne sont pas forcément développées en vue d'être une arme. En général, elles ont été inventées dans un but d'utilisation positive. Puis par la suite, elles sont converties et transformées en armes tueuses par les gens qui sont au pouvoir. C'est le problème. Tout ce qui est inventé à des buts positifs qui tourne en version armée par la suite. Toutes choses en excès peut être considérées comme une arme, finalement. Donc, dans les textes anciens, il est parlé des vimanas, ou des chariots des dieux. Pourriez-vous les décrire brièvement, s'il vous plaît ? Je vois des armes volantes. Il y a différents styles de machines volantes. Il y a les chariots des dieux, qui étaient des ballons rudimentaires. Il y avait les vimanas, qui ressemblaient à des blindés autonomes, armés. Il y avait les tapis volants des légendes anciennes, qui ont été inspirées par les plateformes antigravitiques, antigravitaires, qui étaient utilisées pendant les temps d'Atlantis. Les vimanas étaient utilisées en tant qu'armes aériennes. Et on a là, à l'écran, des petits bijoux en or qu'on a retrouvés, et qui ont été reproduits en tant que maquettes à une échelle plus grande, qui ont été placés en soufflerie, et qui ont été essayés, et qui volent parfaitement bien. Toutes leurs formes, là, ont des capacités de vol. Ces tapis volants étaient souvent propulsés par un phénomène antimagnétique et des influences antigravitaires. On a là, quelques schémas à l'écran. Avec même des villes volantes. Ils prennent soin de préciser que c'est des impressions d'artistes. En bas à droite, c'est une gravure dans un temple. Ils voulaient vraiment faire ça. Ce coup-ci, il n'y a pas moyen de dire que c'est un bout d'une gravure qui a été abîmée, puis reconstruite à la va-vite et réemployée à un autre usage par la suite. Ça tombe bien. Sinon, les coacadémiques peuvent arriver à dire un peu n'importe quoi pour ne pas admettre qu'ils ont tort, qu'on vit à côté de la plaque. Mais bon, ils y sont obligés parfois. Vous avez vu celui-là, là, ils avaient un filet. Ah non, c'était peut-être un ballon. C'était peut-être un ballon comme un dirigeable, je veux dire. Et ce coup-ci, ce n'est pas la nacelle vraiment qui était chargée, c'est tout le tour. Quand on marche à l'antigravité, c'est facile. Bon, il faut bien se rappeler pour le côté antimagnétique que la Terre baigne dans un champ magnétique qu'elle génère et qu'elle poursuit à la suite du Soleil et les autres corps célestes. Ils sont tous en relation les uns avec les autres par des courants. Danasar a trouvé d'ailleurs qu'il y avait des couloirs électromagnétiques qui s'ouvraient entre la Terre et le Soleil plusieurs fois par jour. Et je crois qu'ils essayaient de savoir où c'est que ça allait se passer pour pouvoir s'en servir. Pour envoyer à ce moment-là des messages. Des messages plus ou moins consistants. Je suis baudor jusqu'à nous-mêmes voyager par ce biais-là. Enfin, à suivre. Pour le moins qu'on puisse dire. Voilà les montgolfières dont je cherchais le nom tout à l'heure. Question, est-ce que ces machines volantes, est-ce que les anciens en ont eu la connaissance par le biais d'Atlantis ? Réponse, oui. Oui, dans les temps anciens, ils avaient tous ces instruments, ces ustensiles. Ils s'en servaient pour se déplacer. Et on a là un schéma à l'écran qui va faire super plaisir à monsieur Quayac. Dans ses études de François Ier et les châteaux de la France. Parce que ces deux-là, je pense qu'on les a vus très souvent orner différents personnages ou différentes volutes selon des colonnes et des parois de nos châteaux. Didier Quayac, excellent investigation, enquête et révélation sur de nombreuses choses, voire peut-être même l'Arche d'Alliance. Je vous laisse le découvrir. On reprend à ces véhicules qui se déplaçaient dans l'air ou dans l'eau de la même manière. Question, est-ce que un Vimena intact a été retrouvé quelque part sur la planète ? Réponse, près des pyramides. Il en sera fait mention dans une autre session. Et voilà pour cette première petite session d'aujourd'hui. Morceau suivant, toujours James Cottrell, les mystères des écritures, Poséidon et l'Atlantis, puisque nous parlons des anciens. Question, Poséidon était le dieu grec de la mer. Il était combatif et agressif, essayant de prendre les villes qui appartenaient aux autres dieux. Dans des communications précédentes, vous avez donné le nom d'une des îles d'Atlantis comme Poséidia. Est-ce que les mythes grecs de Poséidon ont été inspirés par l'île de Poséidia, Atlante ? Réponse, oui. Alors là, je vous montre la carte, mais pas longtemps parce que j'y vois bien, y aller en vacances, mais restez tranquille, quoi. Pas que d'un coup, ça devient un petit peu comme partout maintenant, quoi. Plus moyen d'être à la mer tranquille, quoi. Alors, hein, ou bien pas tous en même temps, quoi. Un petit groupe, ouais, volontiers, quand même. Il y a de la place, on dirait. On dirait quand même qu'il y a de la place. Moi, je pense qu'il y a la place pour tous les gens qui aiment ma chaîne, par exemple. Et tout ce genre de sujets. Ouais, il doit y avoir la place. Puis, il y en a d'autres, hein, il n'y en a pas. C'était une civilisation qui s'appelait Atlantis. Aussi. Sur toute la planète. Peut-être même avec des gens avec le crâne allongé un peu. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'on appelle les originaires des crânes d'Eiparacas ou des Denisoviennes, peut-être. Oui, parce qu'on a trouvé, il me semble bien, des Oupartes dans une cave de l'Oural. C'est une information un peu controversée. Parce qu'ils ont trouvé des bijoux ciselés qu'on a du mal à faire encore aujourd'hui. Alors bon, mais bon. À côté de ça, comme il y avait des vieux crânes et tout ça, ils se sont demandé si ce n'était pas un endroit où ils avaient fait une implantation, quoi. Peut-être qu'ils avaient pris sous leurs ailes la tribu locale. On disait qu'ils faisaient quand même du commerce. Ils n'étaient pas en guerre avec tout le monde sur la planète. Parce qu'il y avait des luttes contre ce peuple de la mer qui était retoutable. Il me semble. On va reprendre. En Encar aussi, je dirais qu'on a trouvé là, au large du sud du Portugal, ou d'Espagne plutôt, des implantations sous-marines très intéressantes, mégalithiques, on va dire. Et puis là étaient les colonnes d'Hercule. De part et d'autre, du détroit méditerranéen, comme on l'appelle, détroit de Gibraltar. Qui est anglais, bizarrement. Enfin, il est anglais. À mon avis, c'est un point de sortie des canaux sous-marins. Avec les overtrains. Les trains qui marchent sous vide. À la vitesse du son. En 20 minutes, il traverse la planète. J'exagère. Un peu plus, mais bon. C'est déjà bien. Donc, on reprend. Rappelez-vous que beaucoup de choses viennent de la mer et que la mer elle-même est un monde en part entière. Il a les capacités d'une conscience. Question. L'arme du dieu Poséidon était un trident qui aurait pu causer des tremblements de terre. Est-ce que ça a été inspiré par les anciens tremblements de terre qui ont brisé Atlantis, les îles Atlantis ? Réponse. Le trident symbolise la dualité mâle-femelle, la créative, la force créative, les forces créatives mâle-femelle qui se combinent en une nouvelle forme de vie. c'est un symbole de création et de destruction. La dualité de beaucoup, enfin, la dualité de la création de l'homme, l'amour contre la destruction, la haine, l'amour constructif contre la destruction, la haine, ils doivent être contrôlés et maintenus en équilibre, en balance, comme on disait, de la mesure en toutes choses. Le trident sera aussi les trois niveaux de conscience, comme c'est aussi sous-entendu dans de nombreuses religions. Donc là, il y a un petit schéma qui dit que nous sommes tous connectés au travers de la conscience, qu'il y a une super-conscience qui est une conscience collective qui donne sur notre subconscient, notre esprit subconscient, notre personnel esprit subconscient et le subconscient, d'autres subconscients. Oui, et dernièrement, avec les vidéos, on a vu aussi que c'était la forme, si c'est bien symétrique, c'est la forme nécessaire d'un résonateur. C'est une des formes nécessaires que peuvent adopter les résonateurs qui captent l'énergie atmosphérique. à l'atmosphérique. Merci, Sylvie Ivanova. Merci beaucoup. On va en faire partout. Le trident est un symbole très fort pour au-dessus et en-dessous, ainsi que cause et effet de ces deux forces qui se combinent, sous-entendu, donc le côté, c'est la dualité, ainsi qu'en fait le côté complémentaire l'un de l'autre. Vous pouvez voir avec les conflits qu'il y a de par la planète que le produit de ces deux forces est très destructif. Alors, en encart, je vais raconter, oui, oui, ça dépend de quelle manière, donc, quel état d'esprit de ces deux forces. Parce que là, il y aura bien des choses à détruire avant de reconstruire, mais pas les détruire bêtement, une centrale nucléaire, par exemple, on va prendre quelques précautions. Et il me semblait que c'était peut-être aussi un des emplois de l'or monoatomique, de le répandre en chemtrail, en aérosol, en pulvérisation, sur les terrains radiocontaminés, comme il y a pu y avoir après leur conflit entre les Vimanas et autres, parce qu'en Inde, c'était les Vimanas, mais au Moyen-Orient, c'était autre chose, mais bon, ils s'en sont aussi servis. Tout le côté de Sumer, là, ils n'arrêtent pas d'en parler de leur vaisseau, du bruit qu'ils faisaient. Et des dégâts, on en trouve même des preuves dans la Bible. Il n'y a plus du soufre sur Sodome et Gomorre. C'est une certaine arme, ça, quand même. Ou il y a une comète qui passait par là et qui était tournée ou quelque chose dans le genre, mais du soufre. On trouve encore des pépites de soufre sur place. Sous une forme qui, donc, n'existe pas dans la nature. Normalement. Et puis, donc, il y a des murs fondus, la pierre fondue. Les cadavres radioactifs, je ne sais pas à cet endroit-là, s'il y en a aussi. Il y en a à Morghejo-Daro et à Rata, aussi, me semblait-il. Ça, c'est plus au nord-est, vers le Népal, on va dire. Au bout de l'Afghanistan, dans le coin. Et en dessous, oui, Pakistan, Afghanistan. C'est tout ce qui a été inondé, aussi, par les vents mauvais qui auraient pu partir depuis. Ils avaient un astroport, aussi, en Égypte, le long de la mer Rouge, il me semble. Ils étaient bien alignés, là. Parce qu'en plus, même leur alignement respectait des configurations énergétiques. Alignement qui était suivi par la voie la plus courte d'un astronef entre deux astroports. Vous voyez bien, quand même. Puis le temps qu'on a les soucoupes à disposition, on a le permis à cinq ans, il faut arrêter de déconner maintenant. Bon. Merci. Donc, quand les deux forces se combinent, la force résultante est supérieure encore. C'est pour ça que la partie centrale du trident a la pâle la plus large. Et là, il continue en disant que quand l'homme combine ses forces de telle manière négative, la nature répond de manière similaire. Je ferai quand même un petit encart en lui rappelant que l'homme n'a pas grand-chose à voir dans ses capacités actuelles, dans la direction que prend la Terre autour du Soleil, le tout en direction d'une nouvelle configuration du plasma environnant et ainsi aussi confrontée à, semblerait-il, une super vague d'énergie qui est détaillée par M. Paul LaViolette si ça intéresse du monde, mais je ne sais pas si c'est en français. et dont il parle depuis 2010, voire même avant. En 2012, on en parlait beaucoup évidemment parce que c'était un petit peu la période où on avait passé un mur du son par rapport à cette vague d'énergie. La dite vague d'énergie peut avoir des conséquences pas qu'agréables, je dois le dire, tandis que les vagues éthériques ou je ne sais pas comment on peut les appeler, celles du vide cosmique dans lequel c'est vide parce qu'on parlait donc c'est l'éther, c'est un plasma, c'est un bain de plasma. Le plasma c'est la matière sous sa quatrième forme. C'est une forme sous laquelle il n'y a pas vraiment un électron mobile tout autour, un électron voyageur. Il y a une autre configuration qui fait qu'elle n'est pas visible et c'est ce que d'ailleurs les physiciens s'évertuent appelées matière noire qui a donc des propriétés qu'ils appellent énergie noire et qui nécessite pour eux des trous blancs, des trous noirs et un Big Bang. Ce dont il n'y a pas besoin dans l'autre cas. Oui, alors à propos du Big Bang. Même si je n'arrive pas à l'expliquer, on va prendre le postulat qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin et que l'univers actuellement est plutôt soumis à un mouvement respiratoire, d'inhalation, exhalation, de grandes respirations cosmiques comme il est décrit d'ailleurs dans le Bhagavad Gita, me semble-t-il, enfin un texte ancien sur lequel on se bâtit aussi pour exprimer aujourd'hui notre position bien avancée dans le Kali Yuga. J'espère d'ailleurs qu'on est tellement bien avancé qu'on a passé le milieu mais j'ai un léger doute là parce que normalement ça va être encore pire donc on n'est pas encore arrivé au maximum des embouilles cosmiques contre lesquelles même si on se comportait bien on aurait quelques difficultés même si l'humanité était toute unie on aurait quelques difficultés à moins que technologiquement parlant du coup on arrive à prendre possession de notre orbite et qu'on puisse se déplacer se protéger vous avez vu dernièrement là il est encore sorti du soleil je crois que c'était pour le 24 décembre il est sorti un vaisseau spatial qui fait 540 000 kilomètres de diamètre je vais vous le mettre en encart entre les deux vidéos 540 000 kilomètres de diamètre c'est pas la première fois qu'on voit des sphères qui se nourrissaient plus ou moins ou qui étaient en train de sortir et qui gardaient comme un cordon ombilical de tornades évidemment dans la magnétosphère solaire l'héliosphère on va reprendre donc il fait une comparaison entre le niveau physique et le niveau métaphysique au sujet des interactions entre ces grosses sphères ces sphères qui décollent beaucoup de part et d'autre du système qu'on avait à l'écran alors que celle du centre ne bouge pas quasiment Chiva est le dieu hindou de la création et de la destruction et il faut noter qu'il a aussi le trichoula dans un trident comme arme comme attribut et donc quand les deux forces viennent ensemble soit elles créent soit elles créent comme à droite soit elles détruisent comme à gauche je parlais de la disposition des images à l'écran donc là une petite carte qui place Atlantis où elle serait aujourd'hui par rapport à l'époque le niveau de l'eau ayant assurément submergé les côtes semblerait-il ce qui a éloigné de beaucoup notre proximité de l'île d'Atlantis est-ce qu'il aurait placé alors les colonnes d'Hercule ailleurs non non c'est pas c'est pas contemporain de la description des colonnes d'Hercule en fait ce qui est bleuté là c'est l'étendue des pays qui sont en conflit donc je pense que c'est là on a retrouvé des traces d'échanges soit commerciaux soit de contacts entre Atlantis et les peuples locaux mais bon là je suis désolé il peut en mettre partout il peut en mettre partout la DMT la DTM pardon donc ce genre de séance on expliquait que les gros cristaux d'Atlantis ont été mal employés ont été utilisés en tant qu'arme est-ce que c'est ce qui a amené Atlantis à une fracture en cinq îles différentes et à deux et finalement aussi à sa destruction finale ultime bon je vous ai dit qu'on faisait un petit encart hop c'est pas celui-là c'est pas celui-là c'est pas celui-là ah il m'échappe mais voilà je pense un UFO fake de 450 000 km quittant le soleil donc ça vient de la chaîne OVNI Disclosure qui nous fait qui nous a fait un gros plan sur la légende de la photo c'est un événement qui a eu lieu à d'une partie éloignée de celle qui aurait pu projeter quelque chose envers la Terre et avoir un impact comme c'est courant on est souvent dans les vents solaires ils nous font un petit comparatif de taille avec ici à droite dans l'encart la taille de la Terre par rapport à celle à la Terre elle fait 12 000 de diamètre à peu près de par le passé de tels objets ont déjà été observés aux côtés du soleil et ce ne sont pas des éjections de masse coronale voilà quelques chiffres le diamètre du soleil est d'un million 391 016 kilomètres précise le diamètre de la Terre est de 12 742 kilomètres et le diamètre de la sphère est plus ou moins 450 000 kilomètres une petite planète enfin même une grosse planète ces photos ont été pris par les satellites Lascaux C2 et Lascaux C3 de la NASA le 24 décembre 2018 et là on va le voir je vous laisse juste un petit bout de la vidéo paf oui elle est sortie on en a déjà vu là il nous rappelle qu'il y a quelques années on a déjà eu ce petit film qu'on a là à l'écran je vous mets une image on va la reprendre ici il y avait deux sphères et les deux soumises au même phénomène de tornade ombilical on va dire on va voir là au ralenti n'est-ce pas un instant j'espère ils vont se dépêcher quand même moi je suis en accéléré il va falloir d'ailleurs que je marque le son de toute façon YouTube ils ne veulent pas ils ne veulent pas avancer heureusement que je suis en accéléré on reprend ça tourne oui ça tourne ça ne bouge pas vite je ne suis pas sûr elle est en accéléré en fait et là elles sont zoomées j'accélère un peu parce que sinon après on ne va plus dire que c'est de la critique on va dire que c'est de la copie de la vidéo et donc vous voyez la dernière elle commence à se dégager un peu sérieusement ah il y a des gens qui disent que c'est les tunnels habituels non 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 ce n'est pas les tunnels habituels il y a même à leur décrochage des volutes qui sont a priori différentes de celles qui existent des fois quand il y a voilà vous avez vu qu'il y a aussi un décrochement du d'un arc là comment on appelle ça c'est un nom c'est toute une une digue solaire un coup d'arc qui se détache et qui va fouetter plus ou moins l'espace d'ailleurs vous voyez là on le reprend à l'écran il vient de lâcher et hop la sphère qui s'en va qui entraîne elle-même un petit bout de quelque chose passionnant et ça nous ramène à notre ami le docteur Douglas James Cottrell qui va nous parler des extraterrestres de la vie extraterrestre et des contactés on commence par une carte comparative du soleil du ciel et de la région du Nil où sont implantées les pyramides de sphinx il y a un vieux dicton égyptien qui disait que si on arrivait à reproduire la symétrie divine des cieux sur terre on bénéficie de générosité accrue de plus d'abondance de prospérité entre autres là il y a encore un comparatif de cartes entre la disposition d'Andromède et les pyramides de Saqqara avec même une conjonction d'une bifurcation envers les pléiades quand on suit la direction Saqqara à Abu Dhabir à Boudsir à Boudsir à Boudsir pardon si j'ai bien compris et donc effectivement on a sur terre une construction qui est censée représenter précisément les dispositions des étoiles dans le ciel en encart je vais dire que ça va gêner un petit peu pour le spot Sirius B qui est tombé dans un film donc question comment pourquoi est-ce qu'il y a eu ce placement intentionnel est-ce que des extraterrestres on interagit avec les peuples de la terre il y a des milliers d'années et est-ce que ces alignements indiquent d'où est-ce qu'ils venaient est-ce que les gens qui pensent qu'ils sont des contactés aliens avec des aliens qui sont donc contactés par les aliens reçoivent des informations de gens qui ne viennent pas de la planète est-ce qu'il y a une affiliation extraterrestre avec et un intérêt envers la terre avec donc à l'écran une troisième carte qui montre tous ces alignements et des correspondances par rapport à la voie lactée qui est représentée par le Nil qui n'avait pas à une époque très très lointaine ce cours là a priori on lui a donné ce cours là oui à l'époque il construisait des trucs à grande échelle tranquille dans les réponses on va avoir quelques éléments qui expliquent pourquoi est-ce que les anciens estimaient que ces constellations étaient sacrées question il y a des pyramides par la planète qui semblent symboliser ou indiquer des points situés dans l'espace environnant s'il vous plaît situez-nous un cluster d'étoiles dans l'univers nommé Pléiade dans la mythologie grecque appelé aussi les sept sœurs qu'est-ce qu'il y a de significant au Pléiade que les anciennes architectures ont pour en indiquer l'endroit il y a des intelligences qui sont nées dans ce coin là de l'univers et qu'il y a longtemps étaient en contact avec la Terre qui sont en contact depuis longtemps avec la Terre peut-on même dire je pense il y a un phénomène de fractal dans la représentation sur Terre de ce qu'on voit dans le ciel il y a souvent Sirius qui est mis en cause car il y avait des communications avec cette partie là de l'espace mais ça concerne plus les gens d'Australie ou des Philippites oui si on veut je pense les Dogons aussi ils sont touchés mais bon je pense qu'ils allaient partout les gars à l'époque donc là il va nous faire un petit voyage de l'encart en haut à gauche vers les Pléiades à vol d'oiseau alors là à l'écran on met les grands blonds il faut savoir que les Pléiadiens ils ont une grande sagesse mais c'est aussi des guerriers redoutables réputés pour être des bagarreurs dans la galaxie remarquez qu'a priori il faut se défendre contre les autres en face quelque part il n'y a pas moyen de faire autrement en tout cas en 3D je ne sais pas il faut voir il faut voir c'est un peu suicidaire de ne pas réagir je trouve enfin chacun choisit comme il veut comme il peut il nous fait un petit speech aussi sur une partie que je n'ai pas bien compris ni que je connais à propos de l'harmonie de la 8ème harmonique de l'aspect de la 8ème harmonique du Grand Triangle au niveau de la réalisation des talents et des oppositions transitoires que le Grand Triangle va former en tant que sa volante temporaire je n'ai pas bien compris il nous parle aussi il nous dit que la 12ème harmonie à laquelle il manque la 8ème harmonie a priori il faut peut-être prendre les 12 sauf la 8 je ne sais pas il semblait qu'un jour il fallait faire un truc dans le genre on réalise un état en supprimant un des autres et il nous parle aussi de l'aspect du rythme des fréquences et des bandes de fréquences ces dessins et leurs raisons géométriques indiquent aussi des connaissances avancées en mathématiques et en géométrie sacrée qui ont été données par les mêmes sources donc c'est une question à laquelle vous avez partiellement répondu mais est-ce qu'il y a de la vie intelligente dans les pléiades ou venant des pléiades ben oui question est-ce que les pléiadiens ont des affiliations ou des contacts ici sur la terre ou des humains ou dans d'autres mondes et quelles sont leurs intentions ils réponsent ils observent les races de peuples sur la terre et la planète elle-même qui est en train de passer au travers d'une série de changements qui vont résulter dans sa sixième destruction comment est-ce que nous réagirons est-ce que nous réagirons en se mettant au service de nous-mêmes égoïstement ou au service des autres avec bienveillance est-ce que ce sera de la paix ou dans la violence ce sera des éléments déterminants pour l'avancement de notre espèce et de notre capacité à coloniser d'autres planètes auquel au cas où les pléiadiens nous assisteraient à bon entendeur alors en un cas je dirais que les pléiadiens c'est vaste qu'il y a différentes espèces différents groupes différents clans et que faire des généralités n'arrange pas vraiment en général à vraiment bien comprendre comment les choses se passent parce qu'il y a souvent des oppositions effectivement il y a des oppositions globales et des alliances ponctuelles et momentanées parfois qui changent il y a des trahisons et voilà tout ce qui est en bas comme ce qui est en haut donc il faudrait considérer ça comme une expérience avec une observation des réactions de ce qu'on appelle les terriens nous car depuis les temps d'implantation il y a d'avoir eu la paix puis par la suite il y a eu du commerce et des rapprochements et des conflits aussi et puis nous en sommes aujourd'hui avec une connaissance à peu près globale instantanée en plus mais enfin tout le monde n'a pas accès à l'informatique et à l'ordinateur mais bon donc tous ces peuples ont toujours été en évolution et en développement et leur confrontation finale donc en encart je dirais que je ne vois pas vraiment cette version-là comme étant idéale parce que c'est un peu l'unuche c'est mettre des tigres et des biches et voilà la chèvre le chou et le loup dans la même barque et sans le bâtelier quoi on va vite voir si le loup est malin il attend que la chèvre bouffe le chou ça lui donnera du goût je rigole excusez-moi le monde a déjà subi cinq destructions les matériaux issus par les prédictions d'Edgar Casey et les channelings d'Edgar Casey en fait c'était le comment on l'appelait le prophète endormi il s'endormait il était dans un demi-sommeil un petit peu comme une DMT la main encore plus profonde et il soignait des gens il leur trouvait la cause de leur maladie et puis il avait aussi des prédictions et donc ces prédictions à lui plus celles de Coterell donc la personne dont je suis la vidéo là on décrit les changements au travers lesquels la Terre a été et qu'ils allaient encore se reproduire avec des bascules tectoniques des paysages des pays qui vont s'enfoncer dans les eaux et d'autres pays qui vont sortir des eaux il semblerait qu'il y ait d'ailleurs une plaque qui se sorte des eaux au nord ouest de l'Australie et puis il y en avait aussi un début d'île autour du Japon autour d'un volcan qui sortait il y a quelques années 4-5 ans je parle du nez un peu moi et il y en avait aussi une au large de l'Etna me semble-t-il on n'en parle plus beaucoup et je crois que la prochaine fois où on va en parler il faudra s'y intéresser de très très près parce que c'est le début c'est la continuité de plus en plus avancée dans les bouleversements donc pas climatiques mais tectoniques les surfaces de la planète tsunamis et puis les tempêtes qui vont avec et tout ça quoi et si ça se trouve c'est aussi le moment où passe justement un énorme corps étranger mais pas celui qu'on a vu sortir du soleil je pense pas enfin non je pense pas le Nibiru dont je parle c'est un petit système solaire avec des lunes et il est possible que ce soit une des lunes de l'ancien système Nibiru puisqu'il en a perdu une au contact de Tiamat qui aurait créé la ceinture d'astéroïdes mais enfin bon on a aussi décrit Tiamat comme étant le résultat d'une explosion d'une guerre il me semble que j'ai une vidéo de Remodiu à ce propos là mais enfin la ceinture d'astéroïdes et l'ancienne assurément toute façon l'ancienne planète qui se trouvait entre Mars et Jupiter et peut-être pas tout à fait la Terre au même endroit à ce moment là à faire changer d'endroit on est peut-être pas très loin aussi de la naissance de Jupiter de Vénus sortant de la cuisse de Jupiter qu'était-ce que la cuisse de Jupiter je pensais que ce soit un anneau parce que les anneaux on a vu qu'ils sont en création il n'y en avait peut-être pas à cette époque là mais vous savez aussi que Saturne a des anneaux mais la Terre elle-même a des anneaux en fait Uranus a des anneaux toutes les planètes ont des anneaux de poussière et qui ne s'agrègent pas par la gravité ils ne s'agrègent par l'électromagnétisme on va dire plutôt et puis il y en a certains qui sont amenés qui sont travaillés c'est un petit peu comme si on prenait des matériaux et qu'on les mettait à cuire au vent cosmique vous savez puis après on les ramène sur Terre une fois qu'ils ont été améliorés ils sont peut-être hyper radioactifs là dehors et puis par la suite ça donne les premiers métaux à donner par des agrégations entre autres l'or par endroit et puis d'autres on dit ça comme ça je parlais de Mendeleïev mais bon la table de Mendeleïev on va la prendre comme modèle juste comme ça pour imager il parle du moment où la Terre arrivera à une telle désharmonie que ces nouveaux cataclysmes vont se reproduire donc illustrés là en haut à gauche par le feu et en bas à droite par les tsunamis et il dit que le cycle recontinue recommence pour ceux qui observent ça et qui vont encourager nos âmes à retourner sur la Terre et le moyen de mettre en action la possibilité d'être en contact avec d'autres sur Terre de manière constructive et non pas de manière destructive et haineuse encore mais oui sauf que tout ça ça nourrit des entités qui ont un petit peu tendance à nous faire croire qu'on va pouvoir réussir notre boulot alors que finalement on se fait constamment à des faisceaux de gangs qui se disent entre eux qui s'associent entre eux pour vous casser quand ils voient que vous ne pensez pas comme eux que vous ne rentrez pas dans le jeu de la compétition ça je dis de mémoire mais toujours on ne peut pas généraliser tout de même mais ça arrive donc en fait on se casse les dents il y a plus de gens a priori qui vont se mettre dans le groupe que de gens qui vont rester réfractaires à cette bêtise de groupe et tant pis c'est autre chose mieux vaut être seul que mal accompagné on va dire de toute façon si on ne le sent pas on ne le sent pas mais bon c'est vrai que c'est aussi un bon terrain la 3D pour se permettre toutes ces études et tout ça c'est vrai que de tout ce qui a pu se passer de négatif personnellement je pense que je ne peux en tirer que des trucs positifs sinon je ne serai plus là pour en parler déjà c'est marrant mais quelque part énormément de projets qu'on peut avoir issus peut-être des phénomènes de groupe ou des intentions familiales aussi mais enfin toujours est-il n'aboutissent pas et donc ce cumul de frustration et de lutte et de louper nourrit une quantité de louches qu'il est essentiel de contenir et je suis d'avis qu'on peut apprendre beaucoup plus beaucoup mieux et plus rapidement dans de bonnes conditions car j'ai aussi ce genre de souvenirs là et ça fait chaud ça fait super chaud mais il faut bien concevoir que la Terre est un endroit de dualité et un endroit pour les émotions avec hubieusement un niveau assez élevé de satisfaction personnelle et un manque de prise d'égard envers l'environnement les autres donc il y a une étude absolue de la manière dont les gens qui viennent s'incarner sur Terre évoluent et les moyens qu'ils trouveront vers la paix de l'environnement